Alors, si on regarde les grandes attentes des organisations sur la formation et les formateurs, on est passé d'une formation sur le savoir au fait de rendre capables les apprenants d'eux. Je vous ai mis à gauche les quatre étages de Kirkpatrick, les réactions, l'apprentissage, le transfert sur les comportements et les résultats. Et donc, maintenant, ce qu'attendent les organisations des formateurs, c'est qu'on assure le développement des compétences, qu'on rend les gens capables d'eux, c'est-à-dire qu'ils apprennent des choses utiles, qu'ils soient capables de les appliquer et qu'on envoie des bénéfices, des impacts sur les résultats. Autrement dit, que les formations soient axées sur l'apprentissage et le transfert et qu'on ait des formateurs capables d'eux. Donc, il y en a beaucoup. Bien évidemment, aujourd'hui, je vais parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y a beaucoup de formateurs qui font tout ça, mais il y a encore plein de gens qu'on appelle formateurs et qui ne sont pas vraiment des formateurs, qui sont plus des présentateurs. Mais je vais y revenir après.